Il n'est nullement question de frustration, mais d'attirer l'attention des leaders de la coalition Yewi Askanwi. Les investitures ont soulevé des inquiétudes et la charte qui fonde la coalition a été violée. Et Khalifa Sal est le principal responsable, selon ses leaders. Nous nous sommes réveillés, un bon jour, nous avons vu que le principe même fondamental de qualité, le principe même de dire que la prochaine législature sera une législature de qualité, a été biaisée, elle a été trahie. En quoi faisant ? C'est en disant que c'est mon âme, 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 que c'est mon âme. L'autre principe qui a été bafoué, c'est le fait de dire que les députés, les maires, qui n'ont pas le pouvoir de les maintenir, au niveau des élections locales, ces principes-là ont été en réalité respectés. Au niveau des élections législatives, ces principes n'ont pas été respectés. Pire, jusque-là, ces leaders qui se disent membres fondateurs de cette coalition peinent à recevoir des informations sur les listes. Vous l'avez vu à Dakar, ce qui s'est passé ? Vous l'avez vu dans les départements ? Nous ne disposons toujours pas de listes ? Nous ne savons toujours pas comment les listes ont été confectionnées au niveau national ? On sait tout simplement, on observe, on constate que la charte a été bafouée. Quand on dit « force reste à la loi », au sein de notre coalition, nous devons aussi dire que « force doit rester à la charte ». Il y a une incompréhension et je pense que les leaders qui sont ici et qui sont membres de la Conférence des leaders ont à multiples reprises demandé à ce qu'il y ait une réunion, à ce que les gens expliquent. Et de cette manière, nous disons que nous ne comprenons pas. Et de cette manière, nous disons que le mépris dont les membres de Yéhu sont victimes, nous ne le comprenons pas, nous ne l'acceptons pas et nous le dénonçons. La conséquence des investitures nous amène à nous poser énormément de questions sur la manière avec laquelle non seulement ces investitures se sont passées, mais surtout nous a suscité des inquiétudes et des inquiétudes fondées sur notre aptitude à demain reproduire les aspirations des Sénégalais au sommet de l'État. FSDBJ, CET, BNG, AJ, Diotne, Paré, Soukhali, Sénégal, Bostouniak, FPRS, entre autres, ne cachent pas leur déception. Ces partis comptent rester dans Yéhuï, mener le combat au sein de la coalition pour plus de considérations et le respect de leur accord 4.